C'est depuis Abidjan que le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, président en exercice de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, a dirigé, en visioconférence, la 22e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UMOA. La communauté monétaire des pays ouest-africains ayant en partage le front CFA compte huit pays, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Cet espace régional est aujourd'hui confronté à des crises multiformes d'ordre sanitaire, sécuritaire et économique. Sur le plan sanitaire, la pandémie de la COVID-19 n'a épargné aucun des huit pays membres qui continuent de faire face aux conséquences négatives de ce virus ayant entraîné de nombreuses victimes. La sensibilisation de nos populations au respect des mesures barrières se poursuit et depuis fin février, les premiers programmes de vaccination contre la COVID-19 ont été lancés dans les pays de l'Union. Grâce à l'initiative COVAX, l'espoir est donc permis. Nous pouvons nous féliciter des résultats appréciables obtenus dans la mise en œuvre des plans de riposte sanitaire et économique qui permettent d'atténuer les conséquences de la crise sur nos populations, nos économies et de réduire ainsi les souffrances de nos concitoyens. Je voudrais aussi saluer nos institutions régionales pour les mesures prises en vue de soulager nos économies. Toutefois, nous devons poursuivre et accélérer les initiatives visant à renforcer notre capacité de production de produits pharmaceutiques, vous l'aviez souligné la dernière fois, et la vaccination des populations est allée plus loin en collaboration avec nos partenaires et les institutions régionales dans la mise en œuvre diligente des plans de riposte sanitaire. Sécuritaire, malgré les efforts déployés, l'Union économique et monétaire ouest-africaine demeure confrontée à la recrudescence des attaques terroristes, des enlèvements et autres crimes barbares perpétrés par des groupes armés, notamment au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Outre les nombreuses pertes en vie humaine et les dégâts matériels importants, ces terroristes sapent également les fondements de la paix et de l'entente au sein des populations, en ravivant ou en créant des conflits intercommunautaires. Pour lutter contre le terrorisme dans notre Union, nous avons notamment institué un fonds régional de sécurité et dégagé une contribution immédiate de 100 millions de dollars US pour les trois pays membres de la ligne de front du G5 Sahel. Nous sommes plus que jamais résolus, avec l'appui de la communauté internationale, à contrer la progression du terrorisme et à faire face à l'insécurité gratissante afin de ramener la quiétude nécessaire au développement des activités économiques sur toute l'étendue du territoire communautaire. Sur le plan économique, le taux de croissance de l'Union économique et monétaire ouest-africaine n'a fortement fléchi du fait principalement des effets de la pandémie de la Covid-19. Il est passé de 5,8% en 2019 à 0,9% en 2020. Les perspectives pour l'année 2021 laissent entrevoir une reprise de l'activité économique dans l'Union avec un taux de croissance estimé à 5,8% en lien avec la mise en œuvre des plans de riposte et de relance dans tous les États membres. À cet égard, les mesures vigoureuses sont engagées par les organes et institutions communautaires pour soutenir et accompagner les efforts des États. Dans ce cadre, la BCEAO, en concertation avec l'agence HUMO à titre, a lancé les obligations de relance pour la mobilisation des ressources nécessaires au financement de ces plans. J'invite l'ensemble des partenaires techniques et financiers de l'Union à se mobiliser pour appuyer les États membres dans la mise en œuvre des plans de relance en vue d'un retour rapide à une croissance forte. Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, Comme vous le savez, l'UMOA est engagée dans le processus d'intégration monétaire à l'échelle de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, et des avancées significatives ont été enregistrées grâce à vous. C'est donc à juste titre que je voudrais encourager l'ensemble des États membres de l'UMOA à poursuivre les efforts en vue de l'aboutissement de ce projet. Notre objectif commun est de construire un espace plus vaste de prospérité partagée qui bénéficiera aux générations actuelles et futures. Je reste persuadé qu'atteindre cet objectif est largement à notre portée. Tous les huit chefs d'État de l'UMOA, ainsi que les membres du Conseil des ministres, le président de la Commission, le gouverneur de la Banque centrale et le président de la Banque ouest-africaine de développement ont pris part à cette 22e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement.